Hello ! Tu es actuellement en plein deuil et puis tu n'arrives pas à trouver des solutions pour t'en sortir. Ou peut-être que tu as une personne qui t'était proche, qui est décédée il y a déjà quelques années ou quelques temps, mais tu n'arrives pas en fait à te détacher de la charge émotionnelle que cela te procure de penser à son souvenir. Ou bien, tu aimerais vraiment arriver à résoudre ces difficultés que cela t'a apportées d'être dans ce deuil pour arriver à avancer et à croquer la vie, mais il y a quelque chose qui te manque, tu n'arrives pas. J'ai mis au point un programme qui va sûrement pouvoir t'aider dans tout ce processus. J'ai mis 27 ans à mettre au point ce programme et puis à te le proposer. En fait, dans mon histoire, depuis que j'ai 11 ans, j'ai eu des successions de deuil. Et le dernier, lorsque j'avais 36 ans. A 11 ans, j'ai perdu mon petit frère qui était plus jeune de 18 mois. Et ça a été un vrai traumatisme et une vraie souffrance que de le perdre. Et il m'a fallu plus d'une dizaine d'années pour arriver à être sereine avec sa disparition et à être en paix. Quand je dis en paix, c'est ne plus avoir de colère et d'incompréhension face à ce qui s'est passé. Et puis ensuite, il y a mon papa qui est décédé, avec qui j'ai dû créer une relation les cinq dernières années de sa vie. Et lorsqu'il est mort, j'étais en Amérique du Sud, j'ai dû rentrer rapidement. Donc ici, j'ai pu vivre une configuration de deuil qui était complètement différente de ce que j'avais eu l'habitude précédemment. Parce que j'ai eu aussi mes grands-parents qui sont décédés, mes trois grands-parents, mes deux grands-pères et puis ma grand-mère paternelle, mais de vieillissement et de maladie. Donc le contexte était différent. Et ensuite, il y a eu ma maman qui est décédée. Et avant de décéder, elle a eu un cancer et je l'ai accompagnée longuement dans ce cancer. Et surtout, depuis le décès de mon petit frère, on avait une relation qui était très conflictuelle. Donc il a fallu faire la paix et puis recréer une relation d'amour et de bienveillance avant qu'elle parte. Il y a eu ensuite mon oncle, auquel je tenais beaucoup, qui est décédée d'un cancer la même année que mon petit copain, qui lui aussi a eu un cancer dans lequel il est resté pendant un an et demi. Et donc je les ai accompagnés du mieux que j'ai pu. Donc là, en fait, quand mon petit copain est décédé, je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible, ça fait vraiment trop de décès autour de moi. Et en fait, j'ai compris énormément de choses et j'ai pu vraiment analyser et intégrer pourquoi je vivais tout ça. Et aujourd'hui, justement, il m'a fallu du temps pour digérer ça et puis pour le remettre en place. Et aujourd'hui, je t'ai créé un programme d'accompagnement autour du deuil parce que je sais que c'est des phases tellement difficiles et que dans notre société, on a très peu d'informations et très peu de clés pour arriver à le vivre au mieux que c'est important pour moi de partager ce programme. Ce programme, il est né de mes expériences, bien sûr, mais aussi parce que ça fait six ans que je suis thérapeute et que j'accompagne des gens à s'aligner avec leur lumière, avec leur plus haut potentiel. Et ça, ça me permet aujourd'hui d'avoir les clés du fonctionnement de l'esprit, d'autant plus que j'ai cherché pendant 20 ans à travers la méditation, à travers les enseignements que j'ai reçus en France et à l'étranger et puis avec toutes les techniques de développement personnel que j'ai testées et que j'ai appris, ça m'a permis vraiment de savoir comment ça fonctionnait et de pouvoir te donner des informations précises pour que tu avances rapidement dans ton processus et que tu sois vraiment en paix avec ce qui t'arrive et ce qui t'est arrivé. Alors ce programme, il va se passer en trois modules. Le premier module, on va parler de la première phase de deuil. Donc on va aborder la cérémonie, le rituel, on va parler du processus de deuil, on va voir aussi qu'est-ce qu'il est important de faire des objets, qu'il te reste, comment est-ce que tu peux garder un lien avec le défunt, comment est-ce que tu peux te remettre en lien avec le défunt, qu'est-ce qui va être important de faire avec toutes tes émotions. Donc ça, ça va être le module 1. Et puis dans le module 2, on va regarder comment développer ta croyance autour de la vie et de la mort. Parce que si tu n'as aucune croyance sur la mort, ça va être compliqué d'accepter en fait cette disparition, cette séparation. Sachant que depuis le paléolithique, donc ça remonte à bien longtemps en arrière, l'être humain a mis en place des rituels de passage pour aller vers un au-delà. Et ça, c'est présent dans toutes les cultures sur la planète, dans absolument toutes les traditions. Il n'y a que depuis que la science est arrivée que l'on s'est coupé en fait de nos croyances sur un après. Donc là, je vais t'inviter à... Voilà, je vais juste te faire des propositions et puis toi tu verras qu'est-ce qui est bien pour toi par rapport à ces croyances que tu as envie de développer sur le monde invisible. On va regarder de nouveau les émotions, mais avec un autre angle que ce qu'on aura vu dans le module 1. On va parler de comment faire une force de ton deuil. Je vais te donner aussi des informations sur les personnes qui ont eu des morts imminentes, justement toujours dans l'idée de te créer en fait ta croyance et puis ton opinion en fait sur la mort. On va parler du lâcher, à quoi ça sert et comment est-ce qu'on fait pour le mettre en place. Le pardon aussi, qui est très important. Et puis, on verra à la fin du module comment arriver à rester dans l'instant présent. Donc le module 2, il va être dans ta deuxième phase de deuil où tu vas réapprendre à vivre tranquillement. Tu vas réapprendre à trouver un sens à tout ce qui se passe. Et le module 3 va être sur la suite. Qu'est-ce que tu vas mettre en place et comment tu vas pouvoir mettre les choses derrière ? Donc dans le module 3, on va regarder toute la notion de gratitude. On va parler du fait d'être honnête avec soi-même et avec ses émotions. On va parler de la transmutation. Comment est-ce qu'on peut transmuter les choses ? Je vais te donner des exercices tels que le bonhomme à lui mettre pour arriver à créer de l'espace à l'intérieur de toi. On va parler de tes rêves, de la joie et puis de comprendre que chacun a le choix. Voilà. Donc ce programme, il va être aussi accompagné par un groupe Facebook où tu vas pouvoir échanger avec toutes les personnes qui sont inscrites dans le programme sur tes difficultés, tes victoires, tes questionnements. Moi, je suis là. Je serai là pour t'accompagner, pour répondre à tes questions et à tes besoins à travers ce groupe et on fera régulièrement des web classes. En bonus, tout spécialement, parce que là, c'est le lancement, je t'offre aussi la méditation d'ancrage que j'ai créée, que j'ai mise en place qui change vraiment beaucoup de choses par rapport aux méditations d'ancrage qu'on connaît d'habitude. Et elle va t'aider à être beaucoup plus présent ou présente dans ce que tu es et dans ce que tu vis aujourd'hui. Donc voilà. En fait, pour avoir plus d'infos, il te suffit de cliquer sur le bouton en dessous et puis tout va apparaître. Je te dis à bientôt. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada